Qui bouge, et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et puis on reviendra à vos témoignages pour 4, parce qu'on oublie pas 4. Mais on va clasher, là c'est parti. Romano, Cédric, l'un contre l'autre, ta méthode Cédric. Je l'avais dit lundi, moi je vais faire le sculpteur de poils. Le sculpteur de poils. Ouais, et je vais faire une petite coupe, la poils. Comme les casserole ? Non, non, mais tu sais, les poils plus bien, Romano. Ah, je crois que c'était les poils. La réclusion des poils. Voilà, c'est... C'est original. Cédric, on se plaint sous le temps en disant, bon, les méthodes, on a mis la nouveauté, tout ça. Là, c'est nouveau, on l'a jamais faite, celle-ci. Bah ouais. Non, mais souviens-toi, Karim, j'avais fait la même chose, parce que j'étais épilateur de chat, finalement. Ah ouais, mais Cédric, c'est autre chose. Il fait de la sculpture. J'étais épilateur de chat, j'avais fait des couleurs et compagnie. Bon, de toute façon, bon, allez, moi je vais faire la méthode, on est qualifiés. Je vais aller faire la fête au cul des familles pour fêter notre qualification ce soir. Parce que, on est les bleus. Ah, allez, les bleus. Les bleus, on va gagner le fonds avec les papiers. Allô, Alex ? Allô, ouais, Alex ? Ouais, écoute. Ouais, ça va, tu vas bien, c'est Michel. Allô ? Ah bah, c'est Michel au téléphone. Ouais, c'est Michel au téléphone. Alex, je t'appelais parce qu'en fait, moi je fais des sculptures au niveau de la poêle, au niveau des poêles de femme, de la chatte. Et soir, j'aurais bien aimé tailler les poêles de la chatte de ta femme. Qu'est-ce que c'est ces conneries, là ? Bah, je viens avec ma petite tondeuse, ma pince à épiler, je lui fais un petit dessin, tu vois, un petit truc originel, une petite sculpture, quoi. Ah, je crois qu'il est parti, c'est-à-dire. Ah, Alex. Si, si, il est parti. Tu veux pas plutôt me tailler une pipe ? Non, ça va aller. Non, ça va aller. Voilà, pas tout de suite, Romano, tu vas me déconcentrer. Bah, grave. Ça, tu viens avec ta poêle à frire, là, et tu me tailles une pipe ? Non, non, non. Tu te rappelles. Romano, à toi. Allez, on va chez Gérard. C'est parti, Gérard. Préparez la musique, monsieur Gérard. Tu veux aller les bleus ? Ouais, bah, quand je le dis, hein, parce que c'est qui qui fait ta vie, hein. Gégé. Déjà, si tu pouvais bien l'envoyer, ce serait pas mal. C'est quoi ce début de merde ? Bon, c'est le début. Alors, Gégé. T'inquiète, tout d'heure, tu l'auras rendu en entier, le Allez les Bleus. Avant minuit, vous aurez le droit à vous trois. Allez, les bleus. Bonjour. Bon, ce sera pas Gégé. Chez qui on va ? On va chez Denis. Denis. C'est parti, les familles... Non, excuse-moi, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, pardon. Les familles et Jean-Michel, là, maintenant, dans notre clash en nocturne ce soir. Le clash d'après-match de foot. Bonjour, vous êtes bien chez Denis et Jean-Michel ? Bonjour. Salut, Emelie et Jean-Michel. Là, on va chez Denis, là. C'est pas tout ça, il se coucher, quand même. On va dire qu'il doit y avoir un paquet de gens bourrés à ce temps-là. Ah ouais, après avoir bu pendant tout le match. Regarde la Marie, regarde la Marie. Le match, elle est mise dans un état, pas possible. Mais c'est qui, Marie ? C'est toi, Marie. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir. Excuse-moi de te déranger, comment ça va ? Denis. Ça va ? C'est Denis ? Allez, les bleus, t'as vu, on est qualifiés, là ? Ouais, ouais. C'est bien, hein ? Ouais, ouais. Ouais, c'est bien, hein. T'as vu, bon, match vite fait, mais bon, l'essentiel, c'est qu'on est qualifiés, on est en huitième, quoi. Ouais. Et dis-donc, pour fêter ça, je serais bienvenu faire l'amour à ta femme. Je peux passer, vite fait ? Euh, non, pas ce soir, pas toujours, ça. Non, pas ce soir. Euh, ben, sinon, je passe te faire l'amour à toi, alors, du coup. Ouais, viens, pas de problème, on fait ça. Ouais, je viens, je vais te mettre le début de ce soir, mais comme j'aime ton ami, bébé. Et on va chanter, allez, les bleus, allez, les bleus, allez avec moi. Allez, les bleus, allez, les bleus, allez, les bleus, on va gagner le foot, le foot, les plaies, les plaies, les plaies, les plaies, et bien voilà, c'est rage, Jean-Banéau. Et voilà, j'ai envie de te dire, champion du monde, champion. Allez, les bleus, et on, c'est rage au clash, Romano. Allons, ah, 2002, lalalalala. Et Cédric, il a la gueule en biais, 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 bible. La gueule en biais, 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 biais. Ouais, allez, vas-y, avec ta poil à frire. Mais non, c'est une sculpture de poils, Romano, tu n'as pas compris, pas de poils à frire. C'est un artiste, moi. C'est un artiste. Ben ouais, un sculpteur, ma gueule. Allez, Cédric, deuxième tour. Moi, c'est Frédéric. Moi, c'est Frédéric. Dans le clash de la drague. Ah oui, le 974, il comprend rien. Il fait quoi, le belge ? Des cultures ou des sculptures ? Des sculptures. Je suis un artiste, moi. Et voilà, c'est ça, un artiste. Et un artiste qui va chez qui ? Chez Frédéric. Allez, on filme chez Fred. Et, allez, Cédric. Allô ? Bonjour, vous êtes bien au 0-3 ? Eh bien, on est bien au 0-3. Allez, c'est Pascal. Pour le clash de la drague, Romano, il l'a serré. On va peut-être te niquer. Arrête de dire ça à chaque fois, Cédric. T'as rien serré, t'invente pas une vie. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait ? T'as raccroché à la gueule. Allô ? Oui, bonsoir, c'est la femme de Pascal. Allô ? Excusez-moi, il y a eu un problème sur le téléphone. C'est la femme de Pascal ? Femme de Pascal ? Oui, Pascal, il est là. Quel Pascal ? Ben, je sais pas, Pascal. Ben oui, mais Pascal qui ? Ben, parce que moi, en fait, j'ai Pascal qui a pris un rendez-vous pour toi, ma belle. Je suis sculpteur de poils pubiens. Oui ? Et du coup, je voulais venir te faire la petite taille ce soir, là. Oh, non. Je viens avec la petite tondeuse, la pince à épiler. Oui, oui, non, mais vous avez pas autre chose à faire que des conneries comme ça ? Ben non, c'est pas une connerie, c'est de l'art, ce que je fais. Tu sais, moi, je suis un artiste, ma belle. Oui, 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 bon, vous me cacher les pieds. Non, non. Ils ont merdé les gens. Et si tu veux, je te ferai même l'amour derrière, parce que je te sens un peu tendu. Oui, 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 oui. Ça va te faire du bien, ça va te détendre. Allez, les bleus, allez, les bleus. Elle est partie, elle est partie. Je pense qu'on va pas faire de rappel à ce temps-ci. Il est un peu tard. Oui, il est tard. On va pas faire chier les gens. Ouais, et puis bon, de toute façon, il arrive pas, il arrive pas. On va pas non plus... On passe au suivant. Ben, c'est mon deuxième tour à moi, ouais. Deuxième tour de Romano. Allez, c'est parti. Pendant ce temps-là, Cédric, je sais pas ce qu'il branle avec sa poêle. Ben, rien d'amour. Voilà, je scute des poêles. Je te la fous de toi la gueule, la poêle, tu vas avoir. Tu n'as pas le droit d'être violent, pas de violence. Ah, c'est pas violent ? Avec ta poêle, tu veux pas le faire que tu rèves ? Allez, Romano. Allô, c'est qui, s'il vous plaît ? Allô ? Allô, allô ? Allô ? Allô, les bleus ? Non, on va y parler avec les bleus. Ça n'a pas parlé. Bon, on prend quelqu'un d'autre. Allô, Antoine ? Oh, allô, Antoine ? C'est Gérard. Bon, Gérard, maintenant, allez. C'est parti, je change Gérard. Et on terminera, le troisième tour, on le fera avec un magasin ou un truc ouvert ou un hôtel ou un hôtel ou ce que vous voulez. Allez, c'est repas. Ça serait Gérard, là. Allô, Gérard ? Allô, Gérard. Oui, super, 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 Gérard. Rivez-vous la reventeur de discothèque ? Au juillet, on se retrouve ? Ah, pardon. Quand on arrive, la chambre déco, ça change tout. On s'est rentrant le 9 juillet, ouais, ouais, ouais. Le mec est tellement content de la reventeur des discothèques qu'il a installé une chambre déco sur son téléphone. C'est pas un champion, lui. Alors, c'est qui ? C'est Michel. C'est Michel. C'est Michel au téléphone. Mais c'est, eh ben, c'est Michel, eh ben. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Ouais. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Ouais. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Allô. Allô. Allô, Michel. Michel. Attends, Michel, il a... Non, il a coupé. Allez, vas-y, encore un dernier. Et pour te donner tout de suite... Attends, un dernier. Allô, 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 allô. Allô, Jean-Claude. Allô. Jean-Claude. Oui, bonsoir, c'est la femme à Jean-Claude. Oui. Désolé, bonsoir, c'est Jean-Claude. Excusez-moi, ouais, c'est... Jean-Claude, il est dispo, là, au téléphone, ou il est déjà couché ? Non, je vous le passe. Merci. Ah, c'est gentil. Allez, les bleus, hein. Vous avez regardé le match ? Oui. Oui. Ouais, Jean-Claude, comment tu vas ? C'est Jean-Louis Bieg à l'appareil. Bah, ouais. Ouais, t'as regardé le match ? Allez, les bleus, t'as vu, on est qualifiés. Allez, les bleus. Ouais. C'est bien, hein. Ouais, t'as vu, les Portugais, est-ce qu'on l'aura mis ? Ouais. Bah, deux, par exemple. Bon, est-ce qu'ils nous ont mis aussi, d'ailleurs ? Oui. Bon, dis voir, je vais passer, là. Je suis chaud comme la braise, là. J'ai envie de faire l'amour à ta femme, ce soir. Et puis, à toi aussi, d'ailleurs. Ouais, bah, t'as vu, le fusil. Ah, bah, c'est bon. Ouais, bah, écoute, le fusil, tu me le mettra dans le cul. Ça me donnera de la... Ça me titillera la prostate, et puis je ferai l'amour à ta femme. Pendant ce temps-là, comme ça, j'aurai la queue bien, bien raide. Ouais, t'as raison. Eh, t'as vu quelle heure qu'il est ? Oh, c'est passé un soir de match. Allez, 23h38. Moi, je suis là dans 25 minutes, hein. Non, non, nous, on va se coucher. Mais enfin, je laisse demain, hein. Bah, écoute, alors, laisse-la aller se coucher. Je ferai l'amour avec toi, avec ton fusil. Ouais, ouais, t'as raison. Bon, bah, écoute. Alors, à tout de suite. J'arrive. Là, je suis quasiment devant chez vous en train de me masturber dans ma voiture. Il en a roté de bonheur. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais. Bon, bah, tu charges le fusil, puis j'arrive. Ouais, ouais. Eh, bah, voilà. Allez, ouais, ouais. Eh, bah, tout de suite, mon bébé. Allez, allez, les bleus. Allez, les bleus. Ça marche, la méthode des bleus. Si vous les serrez, les gars, n'hésitez pas. Salut, Gérard. En tombez de plus, Gérard. Salut à toi. Alors, on est à deux serrages avec 600 des bleus, là. Ça me donne envie de chanter. Allez, les bleus. Il va gagner le foot. Il va gagner le clash. La version intégrale, je vous la remets tout à l'heure pour se faire plaisir et la voir dans la tête toute la nuit jusqu'à demain matin. Ah ouais, vous allez là entre la tête. 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 Allez, dernier tour pour... Bah oui, Cédric, il faudra serrer. Allez, vas-y. La sculpture, tu vas la faire où ? Bah, dans un commerce. Alors, on va dans un commerce. Ah bah, on va au tambour. Au tambour. Au tambour, allez, vas-y. Je connais le tambour. C'est un truc... C'est un tambour, tu tapes. C'est pas un truc qui vendait du tabac ? Non. Non, ça reste à la radio. Je t'emmène un soir. Le tambour, bonsoir. Oui, bonsoir, le tambour. Oui ? Comment ça va ce soir ? Excellent. Euh, ouais, je sais pas quel sujet ? Euh, bah, c'est Michel, là. Je tapais parce que je voulais passer au restaurant, là. Je t'explique, moi, je suis artiste, sculpteur de poils de foufoune. Et je voulais voir s'il n'y avait pas une cliente qui était disponible pour... Alors, pour la tête, il faudra en revenir demain. Non, mais non, je vais venir ce soir, justement. Il y en a, il veut en venir demain. Allez, on va prendre mal. Ouais, ouais. Eh, mais t'es con, Cédric, à un restaurant, il fallait lui refiler ta poille. Ouais, t'es sculpteur de poils, tu leur fais une poille au restaurant. Vas-y, je prends mon rappel. J'autorise un rappel sur les restos et les commerces. Allez. Ah, putain, je vais tourner de l'oeil tellement il est nul. Je te jure, je vois des étoiles. Je vois des étoiles. Je vois des papillons de lumière. Est-ce que tu vois des paillettes dans ta vie ? Allez, allez, putain. Il y a des paillettes. Putain, j'ai la tête qui tourne. Ouh, ça tourne. Bon, on rappelle, Cédric, ça ne répond pas. Putain. Eh, ouais, désolé, Cédric. Eh, putain. Allô. Bonjour. Eh, c'est dommage. Romano, dernier tour, dernier coup de fil. Est-ce que tu vas faire le triplé gagnant ? Un, deux, trois. Bah, écoute, allez, les bleus. Comme le dirait Amel et Attic. Un, deux, trois. C'est ça. Et Cédric, ça pourrait, il va se la mettre dans le huc ? Un livreur de bouffe. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un livreur ? Ouais, de bouffe, ouais. Je sais pas, Cédric, il a écrit livreur de bouffe. Livraison bouffe. C'est quoi, t'appelles Uber... Uberite ? Non, c'est un mec qui la bouffe la nuit. Voilà, le mec, non, le mec qui s'appelle Uber, et son famille, c'est Hittite. Voilà, acheté. Bon. Moi, je crois que c'est un américain. C'est possible, c'est possible. Uber, d'ailleurs, c'est Uber. Uber. Bon, on va laisser tomber Uberite, là. C'est des Sushi Man. Alors, des Sushi. Tu veux des Sushi, Romano ? Sans Sushi ? Allô, allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis au magasin de Sushi. Je suis à la Sushi-Serie. Je suis chez les Sushi. C'est ça, oui. C'est bien. Oui, bonsoir, comment ça va ? Vous avez regardé le match un peu en travaillant, là ? Oui, bah oui. Ouais, bah... Bon, ça y est, on est qualifiés, là. Et oui. Oui. Ouais, pour fêter ça, je vais venir te mettre ma grosse baguette dans les fesses, là, d'ici 5 minutes. Tu te prépares ? Rien. Allô ? Rien, c'est quoi, là, que tu m'appelles, là ? Allô ? Allô ? Ouais, allô ? Ouais, je vais venir te faire l'amour, là. Rien, c'est quoi, là ? Non, pas du tout. Je viens dans 5 minutes, je viens te secouer un peu, là. Je vais te mettre des baguettes, tu vas voir, tu vas la sentir passer, mon mignon. Ouais, ouais ? Je suis là dans 5 minutes, ma poule. C'est qui, là ? C'est Romano ou Cédric ? Ouais, non, s'il te plaît, c'est Romano, quand même. C'est Romano. Je viens, et sans sushis ? Comment ça va ? Faites-moi une pub, là, on lui sort la blague. Ah bah ouais, franchement. Alors, on va faire la pub, mais est-ce que tu es d'accord pour que Romano te mette son petit sushis dans le cul ? Ah bah, bien sûr. Non, non, ça va aller, non. Ça va aller, non ? Recalage. Non, mais sinon, tu fais le surprise à un collègue. Sushis nuit dans le 20ème. Alors, vas-y, dis. Sushis nuit, on est ouvert toute la nuit. Sushis nuit, nuit. Vous avez envie d'un sushi la nuit, et bah c'est sushi nuit. Putain, j'ai envie de bouffer des sushis, moi, en plus. On va t'envoyer, Cédric. Ah, tu nous livres gratuit, gros ? C'est offert ou pas ? Attends, Karim, toi, t'as une pizzeria, je crois, non ? Je l'ai vendue, je l'ai vendue. Elle a fait faillite. Elle a coulé. Elle a fait faillite. Elle a fait faillite. L'hygiène est passé. Attention à l'hygiène, à un sushi nuit. Allez, appelez-moi, là, tournez pour tout le monde. Ouais, allez, allez. Appelez un sushi nuit, t'offres à boire aux auditeurs de Sky ce soir ? Oh, je sais pas, une canette ? Allez, une canette. Une canette de bière, j'y arrive. Marie arrive tout de suite. Vas-y, j'y arrive, moi. Une canette bonheur. Vas-y, ouais. C'est quoi ton prénom ? Moi aussi, je viens et on va faire l'amour. Ça sent comme des fous, là. Voilà, bien sûr. C'est quoi ton prénom ? Cédric, il vit avec sa poêle, lui. Moi, Ahmed, et ben, moi, ben, bonne nuit, alors, à sushi nuit. Bise aux collègues, derrière. Et beaucoup en rire. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est moi, putain. Ah, ben, d'accord. Merci, merci, Gui. Gui, il regarde des vidéos perso, des vidéos de... L'autre, il regarde des vidéos porno pendant l'émission. Non, pas du tout. Il se branle. Ah, malade. Je regarde un coup de snap, je croyais que c'était... C'est pas vous, Midnight Sushi ? Non, non, non. Ah, merde, c'est la concurrence. Ah, mais t'as... Ah, merde, c'est la concurrence. Sushi nuit. Sushi nuit dans le 20e. Gui, il fait de la pub à la concurrence. Mais toi, il va dire... On n'est pas France Info, là ? Non, c'est pas France Inter, ici. Putain, je me sushi, les gars. Ah, c'est pas vous, un platier de sushi, non ? Non, c'est ça. Et Sushi nuit dans le 20e. Sushi nuit dans le 20e. Vous demandez Mohamed, vous demandez Mohamed. Ça a l'air pas mal, ton truc, là. Ouais, c'est pas mal. Bisous, Mohamed. Merci. Et bon courage. Salut, mon pot. Et entendez-moi un cadeau. Ne quitte pas, ne quitte pas, Mohamed. Bon, vous votez pour le clash de la drague. Top vote, c'est parti. Ça, c'est ré. Normalement... Voici les résultats. Très, 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 très serrés. Ah ouais ? Puisque Romano gagne. Eh oui, il a serré deux fois ou trois fois. Combien ? Non, deux fois, t'as serré. Deux fois, ouais. Il a serré deux fois. Il gagne le clash de la drague avec seulement... Alors là, vraiment, Cédric, c'est une performance. Il y a eu une tentative de spamming dans la team Lubel, j'en ai dit. Merci, Jeanne, de nous confirmer. Non, non, si, si. C'est très bien. T'es vraiment qu'une ordure. Il gagne le Romano avec seulement 65% des voix. Et un score énorme de Cédric avec 35% ce soir. C'est quoi ce score ? C'est les résultats de clash. J'ai envie d'écouter Aller les Bleus. Allez, on va se quitter avec Aller les Bleus. Merci.